Quand macarons riment avec obsession, il n'y en a que pour lui à Saint-Médard-Denis. Des plus classiques, les meilleures ventes, chocolat ou framboise, aux plus élaborés, goût cocktail, tiramisu, sans oublier les saisonniers, foie gras pour les fêtes ou tapenade pour l'été. C'est un peu la référence locale du macaron, même on peut dire national, c'est un des meilleurs macarons que je connaisse. Je les ai trouvés délicieux en fait, oui. Puis je trouvais le concept sympa, les parfums à marier, puis qui changent de l'ordinaire en fait. Sans référence, mise au point par deux garçons au diapason, Guillaume Mabillot, meilleur ouvrier de France, et Jean-Baptiste Robin. Tous les deux sont pâtissiers, ils ont lancé l'entreprise en 2012 et depuis sont devenus les champions du macaron. En 2020, on a produit environ 5 millions de macarons, sachant qu'on a une augmentation environ d'entre 20 et 30% tous les ans. Ça part en France, en Europe, et on exporte aussi un petit peu aux Etats-Unis ou un petit peu en Chine. En fait, on est ouvert à tout le monde, on ne se donne pas forcément de limites. Ces nouveaux débouchés ont permis de limiter les conséquences de la crise sanitaire. Aujourd'hui, l'entreprise compte une vingtaine de salariés et les deux pâtissiers vont faire rimer macaron et innovation. Un macaron végétal, bluffant de ressemblance avec un gâteau classique. Ça, c'est un macaron végétal. La clé, c'est surtout de retrouver quelque chose de moelleux, quelque chose de bien croquant et bien moelleux à l'intérieur. Végétaliser et aussi assainir, entre guillemets, un petit peu la gamme, c'est-à-dire enlever le gluten, enlever le lactose, enlever les œufs, enlever toutes les matières animales et tout ce qu'on peut, en tout cas en tant qu'allergène. Mais qu'est-ce qui va rester dedans, alors ? Il ne va rester que le meilleur, justement. L'objectif, c'était surtout ça, c'est de les amener à un côté végétal et un côté meilleur pour la santé et surtout pour la planète et pour le bien-être animal. Au chaud. Ces macarons végan seront commercialisés d'ici un an. Guillaume et Jean-Baptiste vont également se lancer dans les travaux. Les locaux vont doubler de surface. Ou quand macarons riment avec, expansion.